Entre 15 et 20 000 cas de cancer sont enregistrés tous les ans en Côte d'Ivoire et c'est une situation alarmante ou finalement quelque chose qui est facilement canalisable. On en parle ce soir avec deux experts de la question et puis un dernier tableau pour le volet artistique. On recevra Théuyassé, c'est un rappeur old school. Il l'assume d'ailleurs, il le revendique. Voilà un peu pour les deux tableaux qui vous sont servis ce soir dans le menu de la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 La télé d'ici, votre rendez-vous quotidien tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur ANCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle du tueur silencieux du cancer. Officiellement, entre 15 et 20 000 cas sont recensés tous les ans. Ces chiffres sont-ils des chiffres vrais ou est-ce qu'il faut plutôt les revoir à la hausse ou à la baisse ? Ce soir, on en parle avec deux personnes ressources. Professeur Atebiyao, oncopédiatre à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattard de Belgerville. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'un oncopédiatre ? Merci. Alors, avant tout propos, je voulais saisir dans cette opportunité ce temps d'antenne qui nous a tout fait pour vous saluer et vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler un peu de ce que nous faisons, parler du cancer et surtout du cancer de l'enfant. Alors, quand on parle d'oncopédiatre, donc oncopédiatre, onco, c'est encos, en fait, un terme latin pour dire tumeur. Et donc, l'oncologue ou le cancérologue, en fait, c'est des termes qui sont synonymes. Parler d'oncologue ou de cancérologue, c'est la même chose. Donc, oncologie, c'est la cancérologie. Donc, c'est la science ou la branche de la médecine qui va s'occuper ou traiter les cancers. On a combien de cas par an ? C'est quoi les chiffres plus ou moins exacts ? Alors, donc, les chiffres en matière d'épidémiologie, alors, il faut comprendre que c'est des estimations qui sont faites. Ces estimations vont partir de relevés, de registres. Et nous savons que nous n'avons pas, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous ne disposons pas de registres nationaux en tant que tels. C'est un registre, on peut dire, registre de population d'Abidjan et environ. Et ce registre-là n'a pas tout à fait fonctionné comme on l'avait souhaité. Donc, de telle sorte que depuis 2000, 2000, les années 2000, donc pratiquement 20 ans, 10 ans, on a du mal à faire des projections. Et donc, ces chiffres qui sont avancés sont des estimations. Alors, donc, on dit 10 000, 10 000 cas attendus. D'une manière générale, c'est des chiffres qui sont peut-être réels, certainement réels, peut-être sous-estimés. D'accord. Mais la précision que je voulais faire, c'est qu'il faut faire un peu la part entre, de manière globale, les chiffres du cancer concernant donc la population générale en elle-même et la particularité du cancer de l'enfant. C'est cela. Qui est un peu notre spécialité. C'est sur lequel on va revenir. Justement, parlant des enfants et dans quelle proportion ? Alors, concernant les enfants, nous avons pu observer. Donc, je dis, c'est des projections qui sont faites. Alors, déjà, avec le registre que nous avons tenu, autour de, depuis 2015, nous sommes autour de 800, 800 nouveaux cas de cancer de l'enfant. Alors, quand on parle de l'enfant, je tiens à préciser... C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Tous les ans. D'accord. Tous les ans. Tous les ans, on s'attend à 800 nouveaux cas. Et quand je dis enfant, il faut voir, parce que c'est des chiffres qui prennent de zéro jusqu'à 15 ans. D'accord. Sachant que ces chiffres-là sont aujourd'hui un peu revus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de pathologie chronique de l'enfant, on préfère aller de zéro jusqu'à 19 ans. D'accord. En ce qui concerne les cancers. D'accord. Très bien. Alors, Damien Yapo, vous êtes président fondateur de l'ONG Aline. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Cette ONG, elle existe pour quoi ? Quelle est la raison d'être de cette ONG ? Pour lutter contre les cancers de l'enfant. D'accord. Voilà. Parce que nos objectifs, c'est la sensibilisation. Voilà. Parce que pour réduire le taux de mortalité pour nous, il faut commencer par l'information et la sensibilisation. D'accord. Voilà. Et la prise en charge, surtout, de l'enfant. Voilà. Parce que généralement, les parents sont désemparés. Donc, ils n'ont pas une orientation et ils ne savent pas aussi la démarche qu'il faut pour pouvoir avoir cette prise en charge. D'accord. Quand je parle de prise en charge, je n'ai pas du traitement. OK. Absolument. On va y revenir. C'est notamment la raison principale de votre venue et de votre présence sur ce plateau. Bonsoir, princesse. Ça va ? Très bien. Merci. Ça va, Pierre ? Ça va. Merci. D'accord. Visiblement en pleine forme après ce week-end. Un week-end reposant, semble-t-il. Oui, ça va. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. D'accord. Il ne faut pas se plaindre. Alors, professeur Atebi, on parle de tueur silencieux. Pourquoi ? Ça vous scie déjà, cette formulation ? Bon, disons, tueur silencieux, c'est vrai que ce n'est pas en ces termes que nous, on le considère. D'accord. Mais vous pensez... Enfin, d'après vous, qu'est-ce qui motive cette appellation ? Alors, bon, peut-être qu'il y a des termes qui sont employés pour... Je dirais plutôt peut-être un tueur méconnu que silencieux. Parce que c'est vrai que dans sa manifestation, le cancer est quand même bruyant. Ça fait du bruit. Donc, c'est un signe. Mais méconnu, méconnu parce qu'effectivement, c'est un tueur, mais qu'on ne seigne pas très bien et qu'on n'a pas encore bien identifié, surtout pour ce qui est de la question de la tranche d'âge des enfants. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de problèmes de santé publique ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors, ce qui se pose dans nos États, quand je parle de nos États, c'est le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, on peut, bien sûr... C'est vrai que quand on parle des chiffres du cancer, surtout du cancer de l'enfant, c'est des chiffres qui sont relativement faibles. Dans nos projections, on se dit qu'on atteindrait probablement peut-être 1 000 nouveaux cas par an. Ce n'est pas rien, mais comparé aux autres pathologies de l'enfant, c'est relativement moins fréquent. Alors, cela dit, quand on pose le problème de cette manière, il faut se rendre compte que, dans notre contexte ici épidémiologique, déjà qu'on fait face à des affections qui sont déjà connues, transmissibles, qui sont des pathologies infectieuses, telles que le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, qui existent bel et bien, qui sont au-devant, au-devant des pathologies de l'enfance. Mais comme nous sommes en transition épidémiologique, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, pendant que nous devons faire face à des pathologies bien connues qui sont infectieuses et qui sont aiguës, bien sûr, il y a des pathologies qui vont commencer à émerger et qui vont entrer en ligne de compte, qui vont entrer en scène, et que nous n'avons pas encore, pendant que nous n'avons pas encore fini de maîtriser ce volet-là, nous devons faire face à cela. Donc, ici, on parle un peu de pathologies ou de maladies émergentes qui prennent le devant progressivement de notre épidémiologie et auxquelles il faut vraiment se préparer parce qu'on commence à rencontrer de plus en plus de cas. D'accord. Alors, je rappelle à toute fin utile que quand vous dites pathologies, vous parlez de maladies. De maladies. Voilà. Pour que la compréhension soit donc accessible à tous. Quelles sont les formes de cancers qu'on retrouve le plus souvent ? On va justement parler des enfants. Oui. Alors, donc, pour parler des formes de cancers... Ou quels sont les types de cancers ? Les types, voilà. Chez l'enfant, bien sûr. Oui, chez l'enfant. Chez l'enfant. Alors, chez l'enfant, il faut dire qu'il existe plusieurs types de cancers. Les cancers sont un peu multiformes. Alors, quand je dis multiformes, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de cancers, déjà. Ces cancers vont concerner différents types d'organes chez l'enfant. Ils sont nombreux, ils sont variés. Mais il y a au moins cinq types de cancers qui vont dominer. C'est-à-dire qu'à eux seuls, ces cinq types de cancers vont représenter 80% des cancers que l'on rencontre chez l'enfant. Lesquels ? Et ces types de cancers-là viennent en premier. Le lymphome, c'est un terme médical, bien sûr. On parle de lymphome de Burkitt. Le lymphome de Burkitt est aujourd'hui, sur le plan épidémiologique, c'est le premier cancer de l'enfant. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région, c'est-à-dire en Afrique noire, Afrique noire, que ce soit en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'est le premier cancer que l'on rencontre. Est-ce qu'il y a un terme générique pour qu'on comprenne mieux ? Alors, en termes génériques, je dirais, parce que quand on parle de lymphome, ça renvoie un peu à lymphocytes, donc cellules sanguines et autres. Donc, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, on pourrait penser à un cancer du sang, mais ce n'est pas le véritable cancer du sang en tant que tel, qui touche les ganglions, qui touche le foie, la rate. Mais c'est vraiment à partir d'une cellule du sang que le cancer se développe. D'accord. Vous voyez ? Donc, c'est le tout premier cancer. D'accord. Et à lui seul, il fait pratiquement, c'est un enfant, enfin, un cancer sur deux chez l'enfant, c'est le lymphome de Burkitt. D'accord. Presque, donc, 50 % des cas. D'accord. Et à côté du lymphome de Burkitt, on retrouve la tumeur du rein. C'est un cancer du rein, le cancer du rein qui est le plus fréquent chez l'enfant. Il vient pratiquement en deuxième position. Et, bon, en termes médical, c'est le néphroblastome. On parle de néphroblastome. Et c'est un cancer du rein, donc qui concerne le rein ici. Juste en troisième position, mais peut-être pas véritablement, parce que la tumeur de l'œil, qu'on appelle le rétinoblastome, est un cancer qui dispute un peu cette deuxième place-là au néphroblastome. Donc, ils sont presque sur le même pied. D'accord. Donc, vous avez l'infome de Burkitt. Vous avez le néphroblastome, qui est un tumeur du rein. Du rein. Vous avez le rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil, de l'œil, chez l'enfant. Et les deux autres qui suivent, il y a la leucémie aiguë, que beaucoup connaissent. La leucémie aiguë, c'est le cancer du sang par excellence. Et à côté de la leucémie aiguë, on a un autre linforme qui est moins fréquent. On parle de l'informe Dodge King, qui, lui, est un peu moins fréquent. Alors, question forcément banale et question naturelle, quelles sont les causes, justement, de ces différents types de cancers que vous évoquez ? Voilà. Donc, en matière de causes pour les cancers de l'enfant, il faut retenir que les causes, on parle plutôt de facteurs, de facteurs de risque ou de facteurs favorisants. Parce que les causes, on n'arrive pas toujours à les identifier en tant que telles. D'accord. Oui. Alors, peut-être dans 20 % des cas, on va retrouver... La cause exacte. La cause exacte. Et ces causes-là, il faut les repartir en deux groupes. Quand je dis deux groupes, il y a des causes qui sont liées à l'individu lui-même. Quand on dit lié à l'individu lui-même, ça dit que l'individu le porte. C'est intrinsèque. C'est à l'intérieur. C'est porté pas dans le sens de congénital, pas dans le sens de juste uné avec. Justement. C'est un peu dans ce sens-là. D'accord. C'est l'une des particularités des cancers de l'enfant. D'accord. Et puis, il y a ce qu'on appelle les causes qui sont environnementales, qui sont à l'extérieur de l'individu. Donc, ça, c'est des causes liées à l'environnement. Alors, ce qu'on constate, c'est que chez l'enfant, c'est une des particularités d'ailleurs, c'est que beaucoup de causes de cancer chez l'enfant sont plutôt des causes intrinsèques. C'est-à-dire qu'elles sont génétiques. Donc, transmis de parents à enfants, pas vraiment. Il y a cette notion de génétique, mais ce n'est pas forcément une transmission d'un gène d'une génération à une autre. Donc, ce n'est pas héréditaire. Voilà. Donc, il n'y a pas cette notion d'hérédité en tant que telle. D'accord. Mais on sait qu'à l'origine, il y a un gène qui peut être défectueux. D'accord. Chez le sujet. Il n'est pas forcément transmis par les parents. On peut avoir cette situation où on a un gène défectueux qui passe à l'enfant, bien sûr. Mais chez l'enfant, beaucoup de cancers sont en cette origine-là génétique. du fait que dans le devenir, c'est-à-dire quand le sujet va passer ces différentes étapes de transformation, depuis l'étape fœtale où il est vraiment fœtus jusqu'à ce qu'il devienne un sujet vraiment mature et autres, dans ce processus-là, il peut s'inscrire des erreurs. Des erreurs. En fait, quand on parle d'erreurs, c'est un peu comme des malformations et autres. Et alors, l'individu va naître avec, ça va le prédisposer à développer par la suite, au bout de quelques années, un cancer. D'accord. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on observe dans les causes un peu génétiques. Peut-être que je prendrais un exemple. Oui. Je prends juste un exemple pour illustrer un peu ce que je dis. Alors, tout le monde sait, tout le monde connaît un peu des enfants mongols. Ce qu'on appelle les enfants mongols, c'est-à-dire qu'ils sont nés, ils ont une anomalie génétique qui font qu'ils ne sont pas normaux quand on les voit, même dans leur apparence physique, ils ne sont pas assez développés, ils ne parlent peut-être pas à l'âge qu'il faut. Ceux-là, on a constaté que par rapport à un enfant normal, ceux-là auront tendance à développer certains types de cancers. Oui. Donc, ils ont beaucoup plus de risques. D'accord. On n'a pas dit de chance, beaucoup plus de risques de développer un cancer, surtout la leucémie. D'accord. Donc, il y a ces prédispositions-là qui sont déjà au sujet où, comme j'ai parlé de formation, ça dit qu'il y a peut-être des vestiges embryonnaires qui n'ont pas maturé, qui ne sont pas complètement formés et qui peuvent, par la suite, évoluer vers un cancer. Est-ce qu'ils sont condamnés, ces enfants ? Disons que condamnés, c'est-à-dire, si on arrive à identifier, c'est-à-dire qu'à faire un diagnostic suffisamment tôt, on a la possibilité, en fait, d'apporter un traitement et de pouvoir les sortir d'affaires. Alors, vous avez touché un point crucial, vous parlez de diagnostic précoce, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que, justement, dans la majeure partie, enfin, le constat qui est fait, c'est que ça se fait de façon très tardive, malheureusement. Justement. Et bien des fois, c'est le stade du non-retour. Justement. Voilà, justement. Et si vous permettez, peut-être juste, avant de répondre à votre question, je vais parler donc de cause intrinsèque et de cause environnementale. D'accord. Alors, je dis un peu rapidement, c'est quelques éléments de l'environnement, souvent qui prêtent parfois à polémiques, mais il y a des éléments qui sont bien connus. Alors, quand on parle d'environnement, il faut comprendre en termes d'environnement tout ce qui est facteur, que ce soit des facteurs chimiques, que ce soit des facteurs environnementaux en termes de radiation, ionisation. Et là, c'est des choses que c'est vraiment, c'est tout l'environnement dans lequel le sujet évolue, sachant que l'enfant, dans son développement, il va parfois, il est en croissance, c'est un organisme en croissance. Donc, s'il absorbe des doses de poison, des doses de toxines, assez importantes sur le terme, il va finir par développer un certain nombre d'affections tumorales. Donc, il y a tout ce qui est industrie chimique, donc les colorants, tout ce qui est dérivé du pétrole, pesticides, dans nos plantations, par exemple, des herbans. Quand on parle de facteurs physiques, il y a tout ce qui est irradiation, le rayonnement. Donc, quand on parle de rayonnement, voyons, en général, les pylônes ou autres tensions qui émettent un certain nombre de rayonnements. Chez nous, ici, on n'a pas l'industrie nucléaire, donc on n'a pas de radiation et de ce type. Mais dans les régions où il y a eu des explosions de centrales nucléaires, on a observé, malheureusement, de nombreux cas de cancer. D'accord. Et ça, c'est vraiment l'impact environnemental dans le développement du cancer. Alors, sur la question du diagnostic tardif ? Voilà, donc sur la question du diagnostic, on s'aperçoit que deux enfants sur trois qui arrivent, qui arrivent dans nos structures, sont déjà arrivés à un stade tardif. Vous voyez. Pourquoi ? C'est parce que les parents n'en ont pas connaissance, les symptômes ne sont pas connus ? Voilà. Pourquoi ? Alors, donc, les facteurs sont à plusieurs niveaux. D'accord. Certes, il y a une méconnaissance. C'est pour ça que je parlais de tueurs méconnus. Cette méconnaissance, elle est partagée. Déjà, à des populations, parce qu'en termes de cancer, vous savez, il n'y a pas un signe particulier qui fait penser au cancer. D'accord. N'importe quel symptôme chez un enfant, qui peut même être un symptôme banal, c'est-à-dire une fièvre qui traîne, encore plus quand on voit une masse, bon, quelque part, qui apparaît chez un enfant, quelque chose d'anormal, ça allaitre un peu. Mais parfois, on a des signes qui sont des signes communs à plusieurs maladies de l'enfance. Et parfois, donc, c'est ça qui explique ce cheminement, ce cheminement parfois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez un gamin qui peut à peine, d'ailleurs, décrire ce dont il souffre et qui ne présente pas de signes apparents qui puissent faire penser au cancer ? Oui. Et même si ça peut faire penser au cancer, je ne suis pas très certain que le médecin généraliste pense tout de suite à cela. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, en fait, on dit de façon générale que lorsque un symptôme, c'est-à-dire que l'enfant a un signe, il a une maladie, bon, quand je dis signe, on n'a pas encore identifié peut-être la maladie, mais on a un signe pour lequel il est traité et qui ne semble pas avoir d'évolution favorable. et cela, depuis près de deux semaines que ça traîne, il faudrait prendre un avis spécialisé, c'est-à-dire dans le processus. On continue de faire l'investigation, on ne reste pas là-dessus. Il faut pousser un peu plus loin. C'est un peu ça, le processus. D'accord. Vous voyez. C'est ça qui rend aussi difficile le problème puisque, effectivement, que ce soit au sein des populations, que ce soit au sein du corps, je veux dire, des soignants, des gens de santé, on peut avoir, effectivement, si on n'a pas cette expérience-là, on peut passer à côté, bien sûr, de quelque chose qui fait penser à un cancer. Damien, à peu au niveau de la fondation, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous enregistrez, vous, à votre niveau ? On peut recevoir un appel, par exemple, ou bien via les réseaux sociaux, l'appel d'un parent pour nous dire que tel enfant ne se sent pas bien ou bien tel enfant a été diagnostiqué d'un cancer. Bon, nous, on mène d'abord l'action d'enquête d'abord pour savoir dans quelle famille l'enfant il vit, où il vit, son milieu et autres. Il faut d'abord faire cette enquête-là et puis maintenant, on fait cette prise en charge que j'ai appelée pour nous le traitement parce qu'il y a des processus maintenant. Prise en charge par qui ? Par l'ONG ? Oui, quand on a les moyens, on fait la prise en charge par l'ONG. Voilà, parce que souvent, on peut faire des appels ou on peut recevoir des dons de personnes qui nous disent mais tiens, vous êtes mieux organisé, on préfère vous affecter une certaine somme et quant à nous de faire la prise en charge. Voilà, donc on établit le dossier de l'enfant et on oriente l'enfant là où il doit être pris en charge de façon médicale. Là, c'est pour ça que j'ai parlé de la prise en charge médicale, c'est-à-dire la structure qui doit aider l'enfant maintenant à se soigner. En d'autres mots, vous êtes une sorte d'interface, j'ai envie de dire, de hub entre les médecins spécialisés et les parents d'enfants malades. Oui. Vous êtes sollicité, vous faites la mise en relation, vous constituez les dossiers si possible. Justement, oui, si possible. D'accord. Et on oriente aussi les parents. Voilà, il faut passer là, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. On explique un peu le traitement aux parents. Voilà, l'enfant, voici de quoi il souffre. Et je prends l'exemple du lymphome dont il a parlé, il a un lymphome de Burkitt, donc voici de quoi il souffre. Et ça, ça peut durer, ça peut avoir une durée de six mois, d'un an, de deux ans. Il faut expliquer, il faut préparer déjà les parents à cela. Il y a de la psychologie qui est faite également. Et ça, il faut le faire parce que nous, au sein de l'ONG, on a une conseillère psychologue qui est déjà là. D'accord. Elle existe depuis combien de temps cette ONG ? Trois ans déjà. Depuis trois ans ? On a une assistance sociale aussi qui est là pour faire les enquêtes. Et maintenant, on a une cellule, une commission qui traite le dossier de l'enfant. Et c'est cette commission-là qui est chargée maintenant de faire tout ce qu'il y a comme examen pour l'enfant, accompagner les parents parce que souvent, les parents sont troublés. Vous voyez ? Et donc, nous sommes là pour suivre le parent, pour suivre l'enfant et savoir être beaucoup rigoureux parce que les parents sont négligents sur les bords. Souvent, ils perdent un peu le moral, il faut le dire, parce que t'annoncer que ton fils a un cancer, c'est comme un coup de poing que tu reçois. D'accord. Voilà. Donc, il faut établir cette relation-là, orienter les parents, leur dire que tiens, si tu ne vas pas à telle date, il faut être au rendez-vous. Si tu n'es pas au rendez-vous, ce n'est pas bon pour l'enfant parce que dans le traitement du cancer, c'est un problème de temps. Pendant que le cancer, il court, il faut tout faire pour ralentir l'effet du cancer. Et ça, c'est de ce temps-là qu'il faut. D'accord. Si on n'a pas le temps qu'il faut, le pire peut arriver. Après combien de temps on peut considérer qu'un enfant est guéri du cancer ? Je sais que chez les adultes, c'est 10 ans sans qu'il y ait de rechute. C'est pareil pour les enfants. D'accord. Merci. Alors, en termes de guérison, c'est vrai que c'est très souvent un terme qui est difficile à dire et à déclarer quand on fait face au cancer. De façon schématique, je dirais que chez les enfants, chez l'enfant, le visage du cancer est un peu différent. Donc, la majeure partie des cancers de l'enfant se traitent et se guérissent. Se guérissent très bien. Le délai, en général, quel que soit le type de cancer, tourne autour de 2 ans. C'est-à-dire que 2 années après, la disparition de tous les signes, les symptômes pour lesquels l'enfant est venu. S'il n'y a plus de nouveaux signes, de nouveaux symptômes, on est en droit de parler de guérison. Donc, 2 ans, maximum 5 ans pour certains types de cancers. Et en cas de long séjour à l'hôpital, est-ce que les enfants sont scolarisés ? Ça, c'est aussi un problème et c'est un autre volet. Voilà, nous, on a une inspectrice d'orientation qui est dans l'ONG qui aide les parents. Mais ce problème-là, dans les objectifs de l'ONG, il y a la réinsertion sociale. Mais un enfant qui s'est fait traiter ne peut pas aller à l'école. Donc, il faut pallier cela peut-être avec des personnes dont on appelle les répétiteurs. Donc, on a des bénévoles, par exemple, qui peuvent venir travailler avec ces enfants-là pour leur donner quelques rédiments quand même. Mais c'est difficile parce que l'enfant, il revient d'un traitement, d'une chimio. Il doit repartir peut-être une semaine après ou deux semaines après. Il doit faire ses analyses et autres. C'est vraiment compliqué. Il peut être sonné même par la chimio et il faut revenir à la surface. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler dans le détail pour aider l'enfant à revenir. Mais on a eu des enfants comme ça qui sont revenus à la surface aussi facilement, qui ont repris le coup. Le cas de Nyan-Ange qui avait l'informe de Burkitt qu'on a suivi. Voilà. Aujourd'hui, Nyan-Ange, il est en troisième et pour nous, c'est une fierté. Voilà. on est content parce que le Nyan-Ange a pu suivre un enfant jusqu'à ce que l'enfant retourne à l'école. Il est au lycée d'Azopé, il ne fait pas de publicité, j'espère. Voilà. Et d'ailleurs, on salue les étudiants du lycée d'Azopé. Voilà. Alors, à l'hôpital, justement, mère-enfant de Benjaville, vous avez une chambre implantable. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important d'en avoir une ? D'accord. Si vous permettez, je vais rebondir un peu sur la première question parce que monsieur, Alain Damien a assez bien répondu à la question et tant même du domaine. Concernant la scolarité des enfants, c'est un volet très important déjà parce que ça s'intègre, c'est des soins intégrés. On ne peut pas soigner un enfant sans penser à son avenir et autres. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que par exemple, nous, dans notre modèle, on a dû intégrer déjà parmi le personnel une institutrice qui est donc un collaborateur de l'Égypte et qui, donc, est en temps plein sur place à l'hôpital pour accompagner les enfants dans leur scolarité pour ne pas leur faire perdre ce contact-là avec l'école. Alors maintenant, pour revenir à votre question sur la chambre implantable, alors, parce qu'on parle de chambre implantable, c'est un dispositif en fait. C'est un dispositif médical qui a pour rôle en fait, j'allais dire comment le traduire en des termes plus simples. Alors, quand on parle, c'est un tout petit boîtier qui va s'implanter, bon, pas de chambre implantable, qui va s'implanter à l'intérieur du corps et sur un des vaisseaux sanguins. Donc, un des principaux vaisseaux sanguins en général, à la base du cou, très souvent. Et c'est à ce niveau qu'on l'implante. Alors, l'objectif, c'est quoi? On sait qu'on va faire des traitements qui vont durer plusieurs mois. Ce que vous voyez. alors, l'enfant qui va faire une cure de chimiothérapie, une cure, ça peut évoluer, ça peut faire deux, trois jours, ça peut faire une semaine et on sait qu'il a un an peut-être pour trois, six mois, voire peut-être même douze mois dans certains cas. Alors, si cet enfant, il doit venir à chaque séance, qu'on lui prenne la voie veineuse, on le pique, on le pique, on le pique, on finit par vraiment entre guillemets vraiment détruire tout son capital veineux. Alors, il n'y a pas un confort en termes de soins. Vous voyez, c'est quand même douloureux et c'est assez contraignant. Alors, cet avantage-là, c'est de pouvoir poser cette chambre implantable une bonne fois pour toutes. On n'a plus besoin de faire des prélèvements veineux comme ça sur les veines périphériques qui sont préservées et on peut faire aussi le traitement en toute sécurité parce que c'est ça aussi, sans trop de douleur et en toute sécurité. Donc, c'est un peu ça le principe de la chambre implantable. D'accord. Je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub. On revient juste après. Retour sur le plateau de la télé d'ici ce soir. On parle cancer des enfants avec le professeur Atebi Yao et Damien Alain-Yapo, président fondateur de l'ONG Aline. Princesse, vous aviez une autre question sur la prise en charge, je pense. Non, pas exactement. Vous parliez des différents types de cancers tout à l'heure. Est-ce que ce sont les mêmes types de cancers qu'on retrouve chez les enfants, par exemple, en Europe et aux États-Unis, ici ? Parce qu'on sait que, par exemple, chez les Blancs, les Blancs sont plus touchés par la leucémie. Est-ce que c'est le même cas ici ? Quel type de cancer on retrouve ici ? Merci pour cette question qui me permet de faire un peu quelques précisions. Alors, dans un premier temps, quand on parle, c'est le même type de cancer qu'on retrouve en Occident, donc dans les pays développés et riches. et c'est le même type de cancer qu'on retrouve également dans nos pays en voie de développement, pays africains. Voilà, donc c'est le même type de cancer. Seulement, c'est en termes de fréquence qu'on va voir la différence. Et comme vous l'avez si bien dit, vous allez vous rendre compte qu'en Occident, donc quand je dis en Occident, c'est l'Europe, les États-Unis, le cancer de l'enfant qui est vraiment le plus fréquent, c'est bien sûr la leucémie aiguë. Elle est un peu suivie par la tumeur du cerveau. Alors, chez nous, la leucémie aiguë n'est pas le plus fréquent. Il vient peut-être en cinquième position, en quatrième, cinquième position. Vous voyez, c'est l'informe par contre qui est le plus fréquent. Mais dans tous les continents, on trouvera le même type de cancer chez l'enfant. C'est en termes de fréquence qu'on va avoir quelques disparités. D'accord. Vous voyez. Pierre ? Alors, vous l'avez expliqué, mais est-ce que vous pouvez nous redonner une différenciation de la formation d'un cancer de l'enfant et de l'adulte ? Je crois que ce n'est pas le même procédé, en fait. Justement. effectivement, c'est-à-dire que chez l'adulte, parce que c'est cela qui supprend un peu qu'on se retrouve face à un enfant chez qui un diagnostic de cancer est posé. Parce que dans l'entendement, on se dit que le cancer, c'est une maladie qui est chronique, c'est une maladie un peu du vieillissement, et donc c'est le sujet âgé d'un certain âge qui va développer. Au bout d'un certain cycle de vie, il va développer un cancer. Alors, chez l'enfant, le processus est un peu différent. L'enfant, il est en croissance, il est en développement. Et malheureusement, il va faire face également à la question du cancer. Alors là, c'est pour ça qu'on voit un peu les implications un peu génétiques, vous voyez. D'une part, tout ce qui est congénital, d'autre part, malformation. On a des terrains, par exemple, malformatifs, qu'on voit qui, parfois, attirent l'attention et qui, au bout d'un certain temps, vont finir par développer, se développer, évoluer vers un cancer. Vous voyez. Donc, en fait, les implications sont un peu, quelque peu différentes parce que, même en termes de facteurs de risque, ils ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un peu ça qui fait la particularité de l'enfant. C'est vrai que, chaque cancer étant différent, on va voir que, il y a des processus qui vont intervenir. Alors, quand je prends, par exemple, l'un des cancers les plus fréquents, qui est le lymphome de Burkitt, alors, on s'aperçoit, par exemple, de façon classique, le lymphome de Burkitt, il va concerner l'enfant autour de 6-7 ans. C'est un enfant d'âge scolaire. Et dans le profil, c'est l'enfant qui, en général, est passé, donc, qui est issu, déjà, de milieux relativement défavorisés, donc, exposé, très souvent, à beaucoup d'infections dans l'enfance, les problèmes de dénutrition, malnutrition, absence de vaccination. Donc, en fait, c'est des enfants qui sont un peu défavorisés et chez qui, parfois, le terrain nutritionnel n'est pas aussi satisfaisant que cela. Et comme cofacteur, parce que ici, on parle de cofacteur, ce n'est pas vraiment l'agent causal, on va se retrouver à faire face à un virus, un virus qui est très souvent associé à cela, au développement de la maladie. Alors, le virus, on parle de virus d'Epsenba, c'est un gros terme, mais c'est un virus qui, en général, est présent dans la salive humaine et qui peut être transmis à l'enfant, tout simplement. Alors, pourquoi certains enfants ne vont pas le développer parce qu'ils hébergent quand même le virus qu'ils arrivent à contrôler et parfois même à éliminer ? Et d'autres, ils font, vous voyez que la pathogénie reste un peu complexe, mais on se rend compte que c'est ces enfants qui appartiennent à ces groupes un peu défavorisés, qui doivent faire face à des problèmes nutritionnels, des paludismes répétés, ainsi de suite, où l'immunité, donc leur moyen de défense est plus ou moins affaibli, ils vont faire face à ce problème. Donc, selon le type de cancer, on va voir que la cancérodénèse, le processus même de développement du cancer peut varier. Mais chez l'enfant, on retient qu'il y a beaucoup de facteurs vraiment spécifiques tels que... Alors justement, vous avez aussi parlé de ces facteurs extérieurs, donc pollution, pesticides, et ça peut aussi être médicamenteux. il y a quelques années de cela en arrière, il y a eu des scandales sur des médicaments qui étaient pris par des femmes enceintes et qui conduisaient justement au développement de cancers. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le cadre légal est mis en place pour ne plus avoir de produits comme cela sur le marché ? Merci. Alors c'est une très très bonne question parce que on sait que généralement, chez la femme enceinte, il y a beaucoup de restrictions et qu'il ne faudrait pas qu'elle s'expose par les médicaments parce que les médicaments aussi effectivement font partie des facteurs qui sont des facteurs chimiques qui vont avoir un impact sur le développement de l'enfant en termes déjà de possibilités donc de malformations pour certains médicaments et par la suite le développement des cancers. Donc c'est pour cela qu'en général, il y a beaucoup de recommandations qui sont données déjà pour le suivi de la grossesse et dans les prescriptions. Normalement, dans le milieu pharmaceutique, il y a une obligation donc quand on prend les notices des médicaments, on sait des médicaments qui sont déjà toxiques potentiellement pour le foetus et ceux-là, c'est déjà mentionné sur... Donc il y a ce cadre-là qui est déjà... qui encadre un peu la dispensation de ces médicaments puisque c'est connu, ils sont connus être potentiellement toxiques ou cancérigènes pour le foetus et au-delà de cela, après, il y a pour nous, quand on parle de notre contexte, c'est tout ce qui est un peu traitement informel, traitement traditionnel, ainsi de suite, dont on ne sait toujours pas les substances utilisées et employées, dans quel but, quel est le principe. Donc il y a ces facteurs-là qui vont parfois se ajouter. C'est la donnée inconnue. Voilà, donc une donnée inconnue. Mais d'une manière générale dans l'industrie pharmaceutique, il y a vraiment un accompagnement, il y a un cadre vraiment légal qui accompagne la dispensation de ces médicaments. Avec des publications qui sont faites souvent quand on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, le médicament, il y a une pharmaco-vigilance qui est faite. Donc en ce moment, si c'est déclaré, en ce moment, sur le terrain... Le produit est retiré du marché. Soit il est retiré du marché, soit le prescripteur informé du potentiel. Et en ce moment, il n'est pas conseillé. On en parlait justement tout à l'heure du traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, traiter le cancer chez l'enfant plus particulièrement coûte cher ? Est-ce que notre système justement de prise en charge, vous évoquiez le sujet tout à l'heure, permet aujourd'hui aux familles d'accéder à des traitements à coût raisonnables, on va dire ? Justement, parce que parler du traitement du cancer, c'est une maladie chronique. Alors le traitement, déjà, il faut, comme je l'ai dit, une des informations importantes à comprendre, c'est que le cancer de l'enfant, il se traite et il se guérit. Ça, c'est très important à savoir. Alors, en Côte d'Ivoire, bien sûr, le traitement du cancer se fait chez l'enfant. Donc, il y a des centres qui existent et il y a des moyens qui sont disponibles sur place ici pour pouvoir prendre en compte, prendre en charge, traiter un cancer chez l'enfant. Grosso modo, on a trois, trois grands moyens. Donc, il y a la chimiothérapie que nous, nous pratiquons. Il y a tout ce qui est intervention chirurgicale, donc des RNS, de la maladie. Donc, on a de très, très bons chirurgiens en Côte d'Ivoire ici, ce sont les véritables experts. Et puis, on a la radiothérapie, donc c'est un traitement par rayonnement. Donc, un rayonnement qui est destiné à être focalisé sur la zone malade et c'est un moyen thérapeutique qui est très important et qui est aujourd'hui disponible en Côte d'Ivoire depuis 2017. Donc, le centre de radiothérapie à la Sainte-Ouattara. Fonctionnel depuis janvier, 25 janvier 2018. Exactement, oui. Alors, donc, on peut dire qu'on a aujourd'hui les moyens en termes de potentiel pour prendre en charge ces enfants-là. Donc, ces cancers, bien sûr, vont revenir chers. Quand on parle de chimiothérapie ou de radiothérapie ou même de chirurgie, c'est en millions, en fait, que ça se chiffre, vous voyez. Sachant que déjà, c'est des populations parfois qui sont un peu, qui partent relativement défavorisées. Donc, il faut vraiment se mettre à l'esprit que le traitement d'un cancer, c'est cher. Oui, mais pour bien comprendre, parce que je sais que vous avez évoqué tout à l'heure le centre à la Sainte-Ouattara, la consultation est à 8 000 francs CFA. Ça, c'est pour ce qui est de la consultation. Mais pour le traitement et tout, en termes de prise en charge, je pense que Damien pourra peut-être intervenir. Qu'est-ce qui est fait, en fait? Est-ce que finalement, les patients ou les parents des patients supportent la totalité des coûts ou est-ce qu'il y a un abattement qui est fait? Enfin, en gros, qu'est-ce qui est fait concrètement en termes de prise en charge? Eh bien, pour le centre, on a reçu déjà des factures pour format venant de ce centre. Je pense que ça revient à la population. Ça revient plus ce que j'ai parlé du coup. Voilà. Les moyens pour le traitement y est, mais les finances, ce n'est pas pris en charge. Mais donc concrètement, qu'est-ce qui se passe à la pratique? Vous parliez tout à l'heure de sachets chiffres en millions. Oui. La plupart des cas, c'est des enfants de familles défavorisées qui sont touchés par ces différents types de cancers. Ils sont laissés à l'abandon ou qu'est-ce qui se fait? Oui, mais c'est pour ça qu'on essaye de mener des actions quand même pour aider ces enfants-là. C'est de l'aide qu'on leur apporte maintenant. Vous voyez, par exemple, il y a un traitement qui peut aller jusqu'à un million, deux millions. Nous pouvons lancer des collègues de fonds. Nous pouvons aller vers des entreprises, leur demander de nous aider à établir peut-être un traitement pour cet enfant-là. Voici la facture Profoma, voici ce que ça fait. À quel niveau vous pouvez nous aider? D'accord. Et les enfants qui ne bénéficient pas de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même difficile. Il faut le dire. Il faut être franc, c'est difficile. Voilà. Et ça, c'est notre plaidoyer même auprès de l'État. Il faudrait que le traitement au niveau du cancer de l'enfant soit gratuit. Soit couvert. Oui, soit couvert. Et ça, c'est notre plaidoyer. Je pense qu'on fera avance des pieds pour que l'État entende vraiment notre voix sur ce côté-là. Parce qu'il y a plusieurs enfants qui ferment les yeux définitivement par manque de moyens. Et ça aussi, il faut le dire. Il y a certains même qui quittent le traitement, qui quittent même l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens. Moi, je connais près de 5 enfants qui ont fui par manque de moyens qui sont allés chez eux. Et ils n'ont même pas, il n'y a plus de contact, la communication n'y est plus. Lorsque le numéro qu'ils vous ont donné, lorsque vous essayez de les appeler, ça ne passe pas parce qu'ils sont dans un village, quelque part dans un campement. Comment rentrer en contact avec ses parents-là ? Pour leur demander de venir, on va essayer de voir des structures, des personnes, des ressources et autres pour nous aider, mais ils ne viendront plus. quelques mois après, ils vont vous appeler pour vous dire que l'enfant est décédé. Le cancer, c'est vraiment un gros tueur. Ça, il faut le dire. D'accord. Il y a une autre statistique et j'aimerais peut-être avoir votre avis là-dessus. 4 cancers sur 10 sont évitables en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? Alors, peut-être si vous permettez, juste comme vous avez parlé du traitement des moyens, juste rebondir un peu sur la question. Donc, vous avez vu un peu ce que M. Damien a dit, c'est vraiment la réalité du terrain. Ils sont sur le terrain et c'est ce qu'ils observent, c'est ce qu'ils constatent. Ici, nous avons peut-être, je parle un peu du point de vue du prestataire, en fait, de l'agent de santé, du technicien, pour dire qu'il faut voir un peu d'où nous sommes partis parce qu'en termes de capacité de prise en charge, nous étions jusqu'à, depuis peut-être une dizaine d'années, il n'y avait qu'un seul centre sur le plan national qui pouvait accueillir les cancers de l'enfant et les traiter. Et on peut dire que face à cela, nous avons eu la réaction de la fondation, la fondation Children of Africa avec à sa tête la première dame de Côte d'Ivoire qui, véritablement, dans son plan, a, en construisant l'hôpital mère-enfant, a pu, a pensé, donc, à mettre un service pour l'oncologie pédiatrique de sorte qu'on puisse offrir vraiment à ces enfants-là la possibilité, donc, que l'offre de soins puisse vraiment s'étendre. C'est déjà un pas important qui a été fait. Donc, aujourd'hui, on est à deux centres, vous voyez. et la possibilité est donnée à ces enfants-là. C'est vrai qu'on a parlé d'enfants démunis, c'est la réalité. Il y a d'autres qui, effectivement, qui ont les moyens de pouvoir, donc, être traités. Traités et de pouvoir être accompagnés dans ce traitement. Et quand on dit accompagnement, ça veut dire qu'ils ont la possibilité. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens mais de pouvoir avoir les traitements selon les normes internationales. Et il y a des cours vraiment, je l'ai dit, presque gratuits. pour des familles démunies. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles, qui étaient beaucoup plus difficiles il y a quelques années. Très bien. Donc, vous voyez un peu. Quatre cancers sur dix, évitable. En termes de quatre cancers sur dix, c'est évitable. Il faut le voir surtout chez l'adulte. D'accord. Du côté adulte. OK. Chez l'enfant, les cancers de l'enfant sont difficiles. On parle difficilement en termes de dépistage, vous voyez. Parce que pour pouvoir éviter quelque chose, soit il faut ou bien, maîtriser les facteurs qui le provoquent et voir si on peut les éviter ou pas. D'accord. Ici, c'est plus difficile. On parle de diagnostic précoce, voire plus tôt. Mais en termes de dépistage, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que si on reste sur la tendance actuelle, dans quelques années, les chiffres iront plutôt à la hausse ou à la baisse ? Plutôt à la hausse. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance ? Voilà. Donc, en fait, c'est une tendance qu'on observe. Pour vous situer un peu, on repart en arrière. C'est-à-dire, dans les années 95, nous, diagnosticons, c'est-à-dire que les maladies qui sont diagnostiques, les enfants qui arrivent à l'hôpital, on était autour de 30, 30 maximum, pour l'année, 30 cas. Autour de 2000, 2005, nous sommes passés à autour de 60, 70 cas. Pour arriver, dans les années 2010, à 200 nouveaux cas. Vous voyez. Et aujourd'hui, on est presque à 300 nouveaux cas chaque année. Donc, vous voyez cette progression-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de malades, mais c'est parce qu'on les diagnostic de mieux en mieux ? La question reste posée, mais c'est les deux. Donc, on a cette tendance-là à avoir de plus en plus de cas. Et alors, on va observer, c'est-à-dire que quand on se projette aujourd'hui, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, on se dit, on est en 2020 aujourd'hui. D'ici 5 ans, donc 2025, on s'attendra à avoir 1000 nouveaux cas assez facilement. Alors donc, l'objet, c'est si l'objet un peu de ce qu'on fait aujourd'hui, grâce à l'ONG, c'est de communiquer. Donc, on communique, on fait de l'information, on fait de la sensibilisation. D'accord. Pour dire qu'attention, le cancer, il existe bel et bien chez l'enfant. C'est une réalité. qui nous concerne, ce n'est pas une affection, entre guillemets, ce n'est pas une maladie de blanc, ça concerne bien l'Africain noir que nous sommes. D'accord. Avec tous ces problèmes qu'il a. Il faut prendre le taux-eau par les cornes dès maintenant. Dès maintenant. Parfait. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste après. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Télévivé la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel. Ce soir, on parle du cancer de l'enfant, un sujet grave, mais qui n'est pas pour autant une fatalité puisque des pistes de solutions existent bel et bien, comme le rappelait d'ailleurs professeur Atebi qui nous répond gentiment ce soir à ses côtés. Damien Leiapeau, président fondateur de l'ONG Aline, dont la vocation est justement d'accompagner les parents mais également les malades. Pierre, vous aviez une autre question ? Alors une question, oui, pour vous, monsieur Damien Leiapeau. Aujourd'hui, pour les parents qui ont des enfants qui souffrent de ces cancers-là, qu'est-ce qui est mis en place ? Comment on arrive justement à les fédérer ensemble et à supporter cette lourde épreuve justement ? Oui, il y a déjà une association quand même de parents qui existe. Voilà, nous nous venons pour faire l'accompagnement, nous nous venons mettre vraiment cette association. association de parents de malades, d'enfants malades ? D'enfants malades qui existe. Peut-être que ça ne fonctionne pas comme on le veut mais je pense qu'au fur et à mesure, ça pourra fonctionner parce que nous nous sommes là juste pour accompagner cette association-là aussi. Financièrement ? Oui, financièrement, quand les finances sont là. Voilà, vous voyez, vous accompagnez quelqu'un, lorsque vous êtes financièrement assis, on est d'accord, voilà. Donc, on les accompagne financièrement, on leur donne des conseils, on affecte, comme je l'ai dit, une psychologue pour qu'elles puissent aider les parents parce que c'est ce volet-là qui est encore plus difficile parce que les parents perdent le moral et ils sont perdus. Il y a des parents dont on a croisé quand même qui nous expliquaient certaines choses en nous disant « Moi, je n'ai plus de mari, je suis seul avec mon enfant, le traitement étant coûteux, étant long, je n'ai même plus de famille. Lorsque j'appelle mon cousin, il ne me décroche plus. Lorsque j'appelle X, il ne me répond plus. La personne est seul. Donc là, il faut aller au secours de la personne. Souvent, les parents sont livrés à eux-mêmes, il faut le dire. Et ça, nous vivons la réalité avec les parents. Nous sommes proches des parents et ça, c'est des réalités qu'on n'a pas l'habitude de dire. Les parents sont souvent démunis. Imaginez quelqu'un qui vient d'un village hors d'Abidjan ou bien vers le nord ou l'ouest. Je prends un exemple qui arrive, qui se dit « Bon, c'est une évacuation, j'arrive à Abidjan, le traitement est là. Peut-être qu'ils vont le faire en peut-être deux jours, trois jours. Mais pour les analyses et examens, déjà, ça peut vous prendre le temps qu'il faut. » Est-ce que vous bénéficiez du concours d'entreprise, de mécène ou de bonne volonté ? Oui, nous bénéficions d'un concours de bonne volonté d'entreprise et vous savez, quand il y a de la crédibilité dans ce que vous faites, lorsque les gens savent réellement ce que vous faites, ils voient les résultats, ils vous accompagnent. Et ça aussi, c'est un appel pour qu'ils viennent parce que les enfants ont besoin d'eux, les parents ont besoin d'eux. Sauver une vie, c'est sauver vraiment l'évolution de l'humanité. Parfait. Merci. Professeur Attebi, qu'est-ce qu'il faut faire en 40 secondes pour enrayer cette tendance inquiétante ? Oui, justement. Alors, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui grâce à vous qui êtes des médias. Parce qu'il faut, on a dit en introduction, c'est le tueur méconnu. Alors, s'il est découvert, en ce moment, on a déjà fait un pas énorme. Et donc ça, c'est vraiment, nous sommes, c'est vrai que nous sommes des techniciens, nous sommes à l'hôpital, mais c'est vraiment tous les partenaires. C'est assez diversifié. C'est vous, les médias, c'est le public qui est derrière, ce sont les ONG sur le terrain, les ONG nationales, des ONG internationales, c'est des partenariats qui sont faits et qui permettent véritablement sur le terrain d'avancer. Donc, le premier niveau en général, c'est l'information, la bonne information, l'information juste, la sensibilisation que nous faisons pour les populations. Et bien sûr, sur le terrain, il y a ce qu'on fait en droit du personnel de santé pour également continuer la formation continue. Et ensuite, il y a tout ce qui est formation parce que c'est un réseau, parler de cancer, c'est mettre un réseau en place, un réseau de techniciens qui vont permettre à chaque étape de pouvoir assurer une plus en charge correcte. Donc, c'est surtout ça, former des professionnels, les intéresser à cela parce qu'on n'est pas nombreux. Et la Côte d'Ivoire est logée à une bonne enseigne tout de même ? Non. Non ? En termes de plateau technique et en termes d'accompagnement ? Vous avez dit qu'on a quand même de très bon chez l'OG. Oui, en termes de plateau technique, on est vraiment avancé. D'accord. Mais on n'est pas aussi nombreux. Vous savez qu'en termes de ressources, de ressources humaines, il y a vraiment très peu de cancerologues. D'accord. Quand on fait le ratio. Quand on fait le ratio, d'accord. Donc, il faut en embaucher pas mal et former beaucoup. En tout cas, messieurs, merci d'être passés. On va évidemment digérer tout ceci tout à l'heure juste après la pub avec la prestation de T8 IAC. Vous restez avec nous. On marque une pause et à la pub. Merci. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On a été en compagnie du professeur Atébi, en copédiatre à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Benjerville, également avec Damien Yapo, président fondateur de l'ONG Aline. Merci à Princesse. Merci à Pierre. Ce sera tout, on l'a dit donc, pour la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de l'école technique, informatique et commercial éthique de Marcoury qui nous auront donc accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse en compagnie d'un artiste, d'un rappeur qui s'est réveillé il y a de cela quelques années seulement sur la scène du showbiz. Il joue avec les mots et un peu comme la marmite de la grand-mère, il nous sert d'ailleurs la bonne sauce du rap. Il revendique d'ailleurs d'être un fanat, d'être un partisan du old school hip-hop. On découvre maintenant sur la scène de la télé d'ici Right Now, T8 IAC. A demain. Take care. Applaudissements Génération sacrifiée, J'ai mal à la culture, le palais non-arcure, ça fait des années que ça dure. Génération sacrifiée, j'ai mal à la culture, le palais non-arcure, ça fait des années et que ça dure. Fait de 20 d'années, j'accompagne ma petite mienne à sa fermesse, à sa fermesse, à combien histoire proposer un spectacle, à sa maîtresse, je pense à une pièce de théâtre. Pourquoi pas une comédie musicale ? Je rassemble un groupe d'enfants dans la cour pour un sondage. T'as l'espoir de trouver les concrets fré en fonction de l'âge et là le drame. Ils ne savent pas les questions, les ennuis. Laisse-nous partir, tonton, concours a commencé. T'entends pas le tac, le tac, le tac, laisse-nous danser dans l'oreille une fois de plus. Pas de parole, une fois de plus, c'est suggestif. Palais de CNO, c'est j'demande qui est ton platine. Le mec me dit que ce sont les kids qui veulent des hits. Couples sont les enfants, crient. Ils croient que la fête est finie, je dis no. Je sens les tam-tams de l'âme et laisse mal réapparaître. Y'en a qui dansent, y'en a qui chantent, c'est Mollaliès. I have a dream. I have a dream, we have a dream for the children. Génération sacrifiée. J'ai mal à la culture, le palais n'en a cure. Ça fait des années que ça dure. Génération sacrifiée, j'ai mal à la culture, le palais n'en a cure. Ça fait des années que ça dure. Génération sacrifiée dans les discothèques, oublie la bibliothèque. Génération assourbie par le bruit qui coupe et qui tue les textes. Génération aveuglée par les buzz éclairs, la richesse et les fesses. Génération casse à mouler. Génération sacrifiée dans les discothèques, oublie la bibliothèque. Génération assourbie par le bruit qui coupe et qui tue les textes. Génération aveuglée par les buzz éclairs, la richesse et les fesses. Génération casse à mouler. Génération sacrifiée dans les discothèques, oublie la bibliothèque. Génération assourbie par le bruit qui coupe et qui tue les textes. Génération aveuglée par les buzz éclairs, la richesse et les fesses. Génération casse à mouler. Génération celle qui donne blé. Génération sacrifiée. Génération sacrifiée. J'ai mal à la culture, le palais n'en a cure. Boya, ya, ya. Ça fait des années que ça dure. Boya, ya, ya. Génération sacrifiée. Génération sacrifiée. J'ai mal à la culture, le palais n'en a cure. Boya, ya, ya. Ça fait des années que ça dure. Boya, ya, ya. Yes. C'est ça. Pour toute la génération. Yes. C'est l'homme des oui sur le mic. Family, family Je te parle de famille Ce petit œuf qui fait que d'un on devient dix mille Ce lien inébranlable qui touche mon âme illumine Les jours de joie en insimplique, l'amour en notif L'espoir de peine, tu sais que ta mère nage en haut triste La tendre enfance, en surprise quand je voulais être le frère aîné Trente ans plus tard, enfin compris, je voulais les protéger Le numéro dix chez nous, c'était belle et bien la madre Elle nous a appris par ta solidarité, même semblée Padré en buteur, serein, recadré, sans crier Ces multiples voyages, notre avenir sécurisé J'ai qu'une envie, c'est vous crier, mon amour aveuglé N'est pas assez de riches, plusieurs paroles à découvert Aimer c'est partager, la vie est juste un beau flambeau Maman m'a côtoyé, la soul music et rit mes mots Ce bref regard, c'est vers le cristal de mes premières cuites Ma deuxième mère, c'est toi, ma six Dispute, relation merveille complexe comme un sein nu D'une vie d'ado à se rebeller, à masquer un love pur Du rire aux larmes, le petit groupeur au poste fait chrismine Sans seul espoir, sa mère qui pleure mais qui pour lui screen J'ai jumpé la clôture en boîte et rejoindre le bon I Retour petit matin, portail fermé à drapetit Allo maman, ici Tewi, je suis bloqué dans le couloir Petit bada, ici papa, tu n'as pas dit que tu sais voir De là, laisse mes flashbacks, j'ai fait le conflit des claques L'amour, des fois des clashs, le son tirer, tourne la page Aimer, c'est protéger, t'as honte du vieux, je lui pense plus dense Te crois, le plus malin, mais quand t'es sec, c'est lui qui vende Un sec, un fruitage, rêvez, tu fais lycia Lama, Derema dit non, attends, va voir 10 ans C'est là que je suis monté au créneau, très tôt je suis présent FAMILY, FAMILY C'est tout le vent, mais sans la place qui nous a fait grandir Je te parle, je te parle Dictée de la famille C'est tout le vent, mais sans la place qui nous a fait grandir Je te parle, je te parle, je te parle Dictée de la famille Family, family Family, family Yes, pour toutes les générations Dictée de la famille La langue Théoui sur le mic Merci à NSI Bravo Théoui Théoui Bien, bien, bien Merci d'applaudir encore Théoui Ça va ? La langue Théoui La langue Théoui La langue Théoui La langue Théoui Sous-titrage ST' 501 ... 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